Un champion du monde de kickboxing, ça on va en reparler un petit peu plus tard, ça devrait nous procurer des sensations assez inattendues. Donc ce soir ils évoluent tous les deux en 5 fois 2 minutes, le temps de la boxe française, dans les règles de la boxe française, et bien évidemment il y a un léger handicap pour Murakomert, puisque comme vous le disiez Charles, il a tout juste enfilé sa combinaison il y a quelques heures. Voilà, il savait même pas trop dans quelle tenue il allait devoir boxer. Très très beau coup de pied là. De toute façon c'est un splendide combat qui nous attend, car les deux protagonistes sont d'excellents boxeurs, fins techniciens, rapides, le coup d'œil, la condition, enfin tout ce qu'il faut pour réussir une carrière. Attention au bout de tibia, à l'arbitre. Oui, les coups de pied portés avec les tibias sont interdits en boxe française, on doit frapper avec le chausson, avec le dessus du chausson ou la pointe. Mais bien évidemment pour Murakomert qui a l'habitude lui d'utiliser ses tibias, ça va être un peu difficile. De les mettre de côté ce soir. On a vu une des spécialités de la BF, c'est à dire le coup de pied d'arrêt, on donne un coup de pied de côté avec le plat du pied ou le talon sur la cuisse de l'adversaire qui avance. Ce qui a pour effet immédiat de bloquer le pied à hauteur de la coquille, ce qui a éprouvé Sébastien Farina. Très très bon combat, deux bons techniciens. Et c'est formidable ce soir de pouvoir passer de la boxe thaïlandaise à la boxe française. Deux styles différents mais pourtant bien complémentaires. Tout à l'heure on a également un très beau combat de boxe américaine, on aura fait un petit peu le tour. Deuxième reprise, c'est en cinq fois deux. Toutes les raisons qu'il y ait du rythme donc. Pour Farina le problème maintenant, comme lui conseillait son entraîneur Hervé Bruandet pendant la minute de repos, c'est d'éviter les low kicks, les coups de pied dans les jambes de Murakomert qui en a fait une de ses spécialités. Et là on a vu un low kick suivi d'un coup de pied circulaire retourné, superbe. C'est un formidable combattant que ce Murakomert, on l'a vu d'ailleurs à Carpentier au mois d'octobre quand il a battu Anoukoum au troisième round et il avait été en démonstration, ça avait été superbe. Le français a une très très bonne condition, un fusil. Vous voyez Sébastien Farina est un spécialiste de l'enchaînement, il sait parfaitement se déplacer tout en l'enchaînant. Il suit peut-être pour bien se préparer les secrets de Claude Goetz qui est l'entraîneur de Van Damme et qui nous livre tous ses secrets, si j'ai bien compris, dans le numéro de sport tonique de ce mois-ci. C'est vrai que c'est un bon entraîneur ? C'est un mec super sympa, disons que je crois que tous les entraîneurs sont bons, ça dépend de la relation que vous avez avec votre entraîneur. Claude et moi on s'en parle très bien, il nous comprend très très bien. Et je crois que Sébastien Farina va avoir besoin de ses entraîneurs aussi à la minute d'orpeau car il est confronté à un gros problème avec Comer. Fais très attention quand il y a un de sa fausse garde, je tombe bien sur ta bouche, appuie-toi sur ta bouche. Ok ? T'es chassé ma cuisse ici. Allez ralenti, ils sont superbes aussi, technique de pied des deux combattants très au-dessus. On peut remarquer une différence dans l'application des techniques, c'est-à-dire que Farina fait des techniques plus de touches, comme on dit en boxe française, alors que Murakomert, l'allemand en combinaison noire, met tout le poids dans ses techniques de jambes. On peut donc faire un diagnostic rapide, c'est la finesse et la technique qui vont être les atouts prédominants de Farina. Tandis que pour Murakomert, il faudra s'affirmer à la puissance et sûrement gagner par KO s'il veut espérer une victoire car pour l'instant, c'est le français qui marque des points. C'est là d'ailleurs un petit peu la différence essentielle entre les deux boxe qu'on retrouve entre les deux combattants qui sont tous les deux au sommet de leur forme de boxe. Et Farina, en plus, je crois qu'a trouvé sa distance de combat tout à fait là. Pour l'instant, c'est lui qui domine le combat. Et un contre. Contre du droit au moment où effectivement il confirmait les propos de Jean-Claude. Et voilà, voilà l'efficacité du boxeur allemand. Contré aussi. Ici, les deux adversaires sont sur des podiums différents. En tous les cas, ils peuvent se voir au même niveau. Car franchement, leur boxe, bien que différente, n'a rien à envier l'une à l'autre. Farina a une très très bonne condition physique. Et c'est très dur de mettre un mec à haut quand il a la condition physique. D'ailleurs, il est toujours en mouvement. Et puis soulignons également que Farina a une préparation très scientifique puisqu'il fait... L'écran, on revoit la technique circulaire jambe avant de Farina au visage de Comer. Il a dû bien noter que Musky Lacsem conseillait Amoura Comer de mettre des side-kicks, donc des coups de pied de côté pour repousser Farina. Et ensuite enchaîner avec des low-kicks dans les jambes, comme il vient de faire. Je crois que Farina a essayé de gagner un peu de temps. Il tourne autour, il s'est trop fatigué. Je crois que Farina a essayé de gagner un peu de temps. Il tourne autour, il s'est trop fatigué. Il a eu l'avantage des trois premiers rouges. Boxeur très intelligent. Farina a une superbe indépendance de jambes dans ses déplacements. C'est un des rares boxeurs à pouvoir tourner dans un ring et utiliser ses points et ses pieds. Toujours dans le mouvement. Contre-attaque, il met le coup. Aussitôt, la contre-attaque, j'ai. Et ça, c'est la condition physique. Quatre, dès que l'Allemand fait une fraude et manque un... Et puis, c'est un des exercices préférés de Sébastien Farina. Asphyxer l'adversaire avec une multitude de coups, donné sur des angles différents. Il y a des hauteurs sans cesse variées afin d'attirer la vigilance et de la faire baisser sur un point précis. Il est très, très complet. Il est du club Bélier, donc, d'Hervé Bruyandet, dans le 13e arrondissement. Et pour le moment, il n'est plus touché du tout. À chaque fois que tu les donnes, ça passe. Allonge tout. Allonge tout en rectiligne. D'accord ? Tu varies tout. Ah, c'est pas la bagarre. On allonge avant. On fait dans la longueur. Long, gauche, long, droite, long, très long. Il y a une portion qui parle. C'est beau chez nous. Très important aussi. C'est la dernière reprise. Très bon enchaînement. Très bon enchaînement. Comet est fatigué par le rythme imposé de Farina. Débordé, complètement débordé, l'Allemand pour le moment. 19 ans d'origine marocaine. Et oui, c'est le manque d'habitude d'évoluer dans un style nouveau. Même si ce sont des coups de pied et des coups de poing. Il y a toute la tactique, la mise en œuvre à côté qui compte énormément, bien sûr. Elle aurait dû rechaîner, là. Bon on a les marques ! C'est la dernière reprise. C'est terminé. C'est terminé. Oui ! Ouais ! Qui est là ? C'est là, c'est là. Le moment. C'est en haut. Serre en haut. Voilà. Allonge, allonge les jambes. Allonge les jambes. Pourra. Hop, 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 hop ! Il est retourné revers comme on dit en boxe française de Sébastien Farina esquivé par Mourad Commer. Commer donc asphyxié par le rythme imposé de Farina. Et déclaré vainqueur de ce combat, Sébastien Farina !